Il nous a parlé du lac de feu. Il faut quand même dire que c'est vraiment pas populaire. Mais pourtant, la Bible en parle. Elle le nomme lac de feu. Est-ce qu'on doit l'accepter comme imagé ou bien littéral? Gaston, il y a une science qui s'appelle l'herméneutique et qui est la science d'interprétation des vieux textes et entre autres de la Bible. Et on doit être honnête et interpréter la Bible avec les règlements ou les règles de l'herméneutique. Dans l'herméneutique, il y a certaines règles qui nous permettent de définir qu'un texte est vraiment à prendre au sens littéral ou encore un autre texte au sens figuré. Lorsqu'on arrive au lac de feu, à l'expression lac de feu, l'herméneutique ne nous aide pas vraiment à définir si on doit l'accepter comme un texte littéral ou si on doit l'accepter comme un texte figuré. Parmi les exégètes, les grands savants, les érudits de la Bible, certains penchent du côté de l'acceptation littérale, d'autres du côté de l'acceptation vraiment figurée. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un langage imagé ou que ce soit un endroit réel de l'acte de feu, peu importe, cela parle d'une réalité terrible. C'est horrible. Imaginons une immense étendue de feu dans laquelle des millions de personnes seront obligées de se diriger. C'est horrible comme pensée. Cela s'accorde très peu avec l'image qu'on se fait habituellement d'un Dieu bon, du bon Dieu par exemple. Pourtant, ce Dieu qui est bon, il est tout aussi juste. Et parce qu'il est juste, il se doit de punir le péché. Et lui-même, dans sa parole, la Bible, nous parle d'un tel endroit. Ce n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais c'est bien la révélation de Dieu qui nous révèle l'existence du lac de feu. Et qui, d'après la Bible, va se retrouver dans ce lac de feu? Et bien là, pour répondre justement à cette question, Gaston, on va ouvrir ensemble le Saint Livre, la parole de Dieu, et nous allons voir justement que ce livre-là nous révèle l'existence d'un tel lieu et qui justement en seront les occupants. Même si Jésus a abondamment parlé du salut, il a aussi fait allusion à beaucoup de reprises à un endroit de tourment éternel qu'il a lui-même appelé la géhenne. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne le plus de détails concernant ce lac de feu. La première mention qui en est faite du lac de feu, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. On parle de plus en plus aujourd'hui de l'Apocalypse, on parle de ce... on utilise même l'expression apocalyptique à bien des choses aujourd'hui, lorsqu'on voit des phénomènes qui nous dépassent. Eh bien, dans ce livre-là, qui existe depuis 2000 ans, qui a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il était prisonnier dans l'île de Patmos, au chapitre 19 et au verset 20, nous lisons ceci. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffre. Alors, ce verset ici nous parle de deux personnages qui seront les premières personnes à se retrouver dans le lac de feu, la bête et le faux prophète. Qui sont-ils? Eh bien, celui qui se nomme la bête, la Bible l'appelle aussi l'antéchrist ou l'antichrist. C'est celui qui s'élèvera bientôt comme le dictateur mondial, celui qui défiera Dieu, se faisant lui-même Dieu, et qui conduira l'humanité vers le pire chaos de son existence. Ce sera un homme politique. Le faux prophète sera le bras droit de la bête et dirigera le plus grand mouvement religieux de tous les temps. Il amènera l'humanité à vouer un culte à la bête, à adorer littéralement son image, l'image de la bête, et tous ceux qui s'y opposeront le feront au péril de leur vie. C'est un peu comme le culte qui était rendu à César à l'époque de l'Empire romain. Voilà donc les deux premières personnes à être jetées dans le lac de feu. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 10, nous parlent d'un troisième personnage qui sera aussi précipité dans le lac de feu. Apocalypse 20, verset 10, dit ceci, Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, c'est le diable. Le diable, c'est l'ennemi numéro un de Dieu. Le mot diable vient du mot grec diabolos, qui signifie le calomniateur, et en hébreu, il est nommé aussi Satan, qui parle, qui signifie littéralement adversaire. C'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Le principal adversaire de Dieu et de l'homme, c'est l'accusateur des chrétiens. Il est l'accusateur, il pousse les hommes à pécher. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde de ténèbres. La Bible l'appelle aussi le prince le dieu de ce siècle, le dieu du siècle, c'est-à-dire l'esprit de l'air dans lequel nous vivons. La Bible déclare même que le monde entier est sous la puissance du malin, dans la première épître de Jean. Donc, après avoir essayé de séduire les hommes et de les entraîner loin de Dieu, depuis le premier homme, Adam, jusqu'à sa dernière révolte qui est décrite dans l'Apocalypse, le diable se retrouve enfin où Dieu le destinait. Jésus lui-même avait déclaré pour qui le lac de feu a été créé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, après avoir parlé des signes des temps qui précéderaient le retour, son retour, le Seigneur Jésus nous a donné aussi beaucoup d'informations justement sur le lac de feu. En Matthieu 25, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus a parlé ici du feu éternel qui a été préparé spécifiquement pour le diable et pour ses anges, les esprits qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu. Malheureusement, beaucoup d'autres personnes ont préféré suivre les mensonges du diable plutôt que la vérité du Seigneur Jésus. Et eux aussi vont se retrouver malheureusement dans le lac de feu. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 14 et 15, nous parlons encore d'une autre catégorie de personnes qui vont se retrouver dans le lac de feu. Et ce chapitre-là a pour particularité de parler justement du jugement dernier, du jugement du grand trône blanc. Et ici, nous lisons ceci au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » La mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne furent pas écrits dans le livre de vie. Il commence à y avoir quand même pas mal de monde dans le lac de feu. La bête, le faux prophète, le diable et ses anges. Et voici maintenant des hommes, des êtres humains, tous ceux qui peuplent le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Beaucoup refusent de croire au Seigneur Jésus comme leur sauveur et s'imaginent qu'ils s'en tireront, que la mort est la fin de tout. C'est faux. La Bible nous dit ici que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Jésus a mis le monde en garde contre cette triste réalité. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13, nous avons à nouveau les paroles de Jésus où il met ici en garde les gens contre cette réalité certaine du lac de feu. En Matthieu 7, verset 13, par exemple, nous lisons ceci Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus a dit qu'il y en a beaucoup qui marchent sur le chemin large, le chemin de la perdition. Beaucoup, contrairement à peu, qui sont sur la voie du salut. Tous ceux qui sont morts sans être nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ se retrouveront pour l'éternité dans l'étang de feu. C'est la Bible qui le dit. Elle donne également une description de ces personnes qui ont refusé de mettre toute leur confiance uniquement et totalement en la personne de Jésus pour leur salut. Et là, il faut revenir, si vous le voulez, dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 8 qui nous dit ceci. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. » Donc, après la bête, le faux prophète, le diable et ses anges, et la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie, voici une dernière catégorie d'individus qui se retrouveront dans les temps de feu et de souffre. D'abord, il est question des lâches. Qui sont-ils? Eh bien, c'est tous ceux qui ont eu peur de confesser publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont eu peur de s'afficher publiquement pour Jésus-Christ. Il y a des gens qui voudraient garder ça pour eux. Mais la Bible dit que si on ne confesse pas publiquement le nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, un jour, Jésus lui-même va nous renier devant son Père qui est dans les cieux. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. En Matthieu, chapitre 10, et au verset 33, on peut relire ces mêmes paroles, où Jésus dit ceci. Il dit au verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Les lâches, ceux qui ont eu peur de témoigner du Seigneur Jésus-Christ, vont se retrouver dans les temps ardents de feu et de souffre. La Bible parle aussi, en Apocalypse 21, des incrédules. Et bien sûr, les incrédules, ce sont tous ceux qui n'ont pas fait totalement confiance au Seigneur Jésus, le seul sauveur, en le recevant comme leur sauveur personnel, mais qui ont mis plutôt leur confiance dans leur religion, leurs bonnes œuvres, etc. La Bible les appelle les incrédules, et leur part sera dans les temps de feu. Les abominables, qui sont-ils ? Eh bien, c'est tous ceux qui ont défié les lois de Dieu, particulièrement dans le domaine sexuel. Les meurtriers, c'est simple, ce sont les tueurs. Ils ont une juste rétribution. Souvent, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la justice des hommes, on peut vraiment parler d'injustice. Mais dites-vous bien ceci, la Bible dit que Dieu est juste, et il y aura un jour une vraie justice, et tous les meurtriers se retrouveront dans les temps ardents de feu et de souffre. Les impudiques, ce sont ceux qui ont vécu dans la fornication, et dans tout autre comportement sexuel qui est contraire aux lois de Dieu. Les enchanteurs, tous ceux qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques, et on sait aujourd'hui que le Nouvel Âge, et toutes les espèces du monde ésotérique, fait tellement de ravages aujourd'hui. Les gens se tournent vers les tireuses de cartes, vers les dix heures de bonne aventure, et pactisent avec les démons. Eh bien, la Bible dit que les enchanteurs, tous ceux-là qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques, seront dans les temps ardents de feu et de souffre, avec justement le diable et ses anges. Les idolâtres, ce sont tous ceux qui ont aimé et servi quelque chose, ou quelqu'un, plutôt que Dieu, à la place que seul Dieu aurait dû occuper dans leur vie. Les menteurs, ce sont tous ceux qui ont aimé et vécu dans le mensonge, plutôt que dans la vérité. En réalité, on peut dire que dans le lac de feu, il sera occupé, ce lac de feu, par tous les ennemis de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible ne dit-elle pas que par nature, tous les hommes sont des ennemis de Dieu? Justement, et cela est très sérieux, parce qu'en réalité, ça veut dire que nous tous qui vivons sur la terre, nous devrions aboutir dans le lac de feu. La Bible, elle dit que la position naturelle de tous les hommes, c'est ennemis de Dieu, à cause de notre nature déchue, que nous avons hérité d'Adam en venant dans ce monde. En Colossien, l'épître de Paul, que Paul écrit au Colossien, au chapitre 1 et au verset 21, nous pouvons lire justement cette grande vérité. Colossien, chapitre 1, verset 21, ça dit ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Ce verset qui nous révèle cette terrible vérité nous dit aussi, heureusement, comment changer cette situation. Comment d'ennemis que nous sommes par nature, et de ce fait destinés à l'étang de feu, nous pouvons changer cette situation. Ils sont maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La seule façon d'éviter et de se retrouver dans cet étang de feu pour l'éternité, avec la compagnie du diable et de ses disciples, c'est de se réconcilier avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jean-Pierre, est-ce que d'être jeté dans l'étang de feu, ça signifie que c'est la destruction complète ? Ça, c'est une bonne question, parce que plusieurs, beaucoup de personnes aujourd'hui, Gaston, même certaines sectes qui vont dans les maisons, tout ça, disent que, non, la destruction finale de l'étang de feu sera une destruction finale, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et c'est ça qui est le plus terrible. Si on revient un petit peu dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui nous parle de l'étang de feu, et qui nous donne beaucoup de détails, la Bible nous dit justement que le lac de feu ne sera pas la destruction finale. Il est dit en Apocalypse 20, au verset 10, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Incroyable, des souffrances incroyables, sans répit. Ce n'est pas en vain, mes chers amis, que Jésus, le Fils de Dieu, a souffert la croix. Tous ceux qui refusent de se confier uniquement en lui auront toute l'éternité pour le regretter amèrement. Donc, il y a un moyen d'échapper et de ne pas se retrouver là pour souffrir dans ce lac de feu. Oui, il y a un moyen, Gaston, et il n'y en a qu'un seul. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes là, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, semaine après semaine, année après année. Ce moyen, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du lac de feu. Si nous refusons délibérément la solution de Dieu, s'il ne nous restera qu'à nous en mordre les doigts pour toute l'éternité. Et c'est justement là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, aujourd'hui? Comment, d'abord, réaliser que tu es pécheur? La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.